Nous sommes survenus dans les soins de longue durée. Excusez-moi. Nous devons passer à la déclaration des députés. La députée de Kitchener Centre. J'aimerais remercier Cathy Merland, qui est infirmière, professeure et qui travaille à Waterloo. Je cite, les infirmières ont à plusieurs reprises averti le gouvernement qu'il y avait une pénurie. Les infirmières sont critiques pour le bon fonctionnement du système. Elles ont travaillé dur, elles ont travaillé en sous-effectif et elles ont sauvé la vie de nos citoyens. Plusieurs infirmières sont épuisées et décident de démissionner ou de changer de province. nous attendons un déclin total si rien n'est fait. Le projet de loi 124 met un gel à 1% d'augmentation du salaire des infirmières. Les infirmières travaillent plus fort pour moins d'argent. C'est un manque de respect envers une des professions les plus importantes, notamment parce que d'autres professions de première ligne obtiennent des augmentations salariales substantielles comme chez les pompiers. Quand le gouvernement se rendra-t-il compte que la perte de ces travailleuses coûtera cher à long terme? Quand se rendra-t-il compte que le fait d'ouvrir plus de places dans les universités pour former des infirmières ne remplacera pas les infirmières qui s'en vont? Déclaration des députés la députée de Halliburton-Portenbrook. J'aimerais tout d'abord souligner la fête que nous célébrons aujourd'hui, la parade du Père Noël dans ma circonscription. Cette parade permet aux cométants de célébrer dans la joie cette année, le village de Kobaykank célèbre sa cinquantième parade du Père Noël. La parade du Père Noël répand la joie. Les événements festifs n'auraient pas pu être organisés sans les organisateurs. J'aimerais donc remercier les bénévoles et les organisateurs qui ont donné de leur temps pour veiller à ce que la parade de cette année soit non seulement sympathique, mais sécuritaire. Nous savons à quel point ces parades sont importantes pour nos communautés, notamment parce que nous vivons une grande période de difficultés. J'aimerais demander à tout le monde de bien vouloir participer avec nous à la parade du Père Noël à Kobaykank. et si vous pouvez apporter avec vous un don de nourriture ou d'argent pour la Banque alimentaire locale. J'ai bien hâte de voir tout le monde à la parade. Le député de Hamilton East, Tony Creek. Hamilton Food Share est en activité depuis des années. Sa mission est d'éliminer la faim dans la communauté. Food Share offre de plus en plus de ressources. À 16 agences aujourd'hui, l'organisation offre des programmes de repas chauds, entre autres choses. plus de 12 000 individus font usage de ces services. 9 000 foyers ou ménages plutôt cet hiver n'auront pas assez de nourriture pour célébrer la Noël. L'organisation va distribuer 9 000 paniers de Noël. Voilà pourquoi cette organisation a besoin d'aide aujourd'hui. Joyeuses fêtes Hamilton. Rappelons-nous que nous devons aider nos prochains dans le besoin. Et je dis go, cats, go. Merci. Le député de Markham-Unionville. Merci, Madame la Présidente. Cet été, j'ai organisé une fête de diplomation pour des étudiants de ma circonscription. À cette occasion, le ministre de l'Éducation, Ellen Tam et Ron Lynn, étaient de la partie. la cérémonie s'est tenue à l'extérieur pour respecter les mesures de santé publique à l'extérieur du Markham-Mall. À cause de la pandémie, plusieurs étudiants n'ont pas pu participer à leur cérémonie de diplomation. Ce fut donc une belle célébration des diplômés de tous âges, en fait, de la maternelle jusqu'à l'université étaient présents. Ils se sont rendus à l'estrade et on leur a remis un certificat. Le bonheur était visible dans le visage des enfants et des parents. Nous sommes fiers des étudiants de tout le Canada l'avenir de l'Ontario est lumineux puisqu'il est entre leurs mains. Merci, Madame la Présidente. Merci. La députée de Thunder Bay à Tococan. Ces temps-ci, il faut montrer une pièce d'identité pour tout ce qu'on fait. On n'y pense pas beaucoup. on a souvent un acte de naissance à la maison puis on a des pièces d'identité dans notre porte-monnaie. Malheureusement, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la brèche. Pourquoi? À cause des tarifs et des coûts. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'accès au logement et ces personnes ne devraient pas avoir à s'inquiéter de l'argent qu'ils doivent dépenser pour obtenir des pièces d'identité. J'ai déposé un projet de loi sur cette problématique. Si mon projet de loi est adopté, il n'y aurait plus de frais à payer pour obtenir des cartes d'identité avec photos, des actes de naissance et d'autres types de certificats. pour obtenir tous les paliers de gouvernement devraient rendre les services essentiels accessibles et gratuits. Dans ma circonscription, nous nous penchons sur cette problématique. Plusieurs membres du groupe ID Action ainsi que d'autres associations planchent sur cet enjeu. ils réclament tous des changements. J'espère que mes mots sauront vous toucher et que vous soutiendrez mon projet de loi. Rendons l'accès aux pièces d'identité facile à tout le monde en Ontario. Merci, le député de Guelph. Hier, j'ai déposé une motion en ce qui concerne la crise du logement. ma motion demande le gouvernement de commencer à investir dans les logements locatifs abordables dès maintenant et de construire 120 000 unités de logements de location abordables, d'aider plus de 11 000 ontariens, de construire beaucoup plus de logements, de créer des espaces de soutien de santé mentale et de créer des fonds pour aider les logements coopératifs. Ces stratégies ont été proposées suite à des consultations avec des experts du milieu. Je suis reconnaissant de voir que Guelph a autant d'organisations à but non lucratif. Stepping Stone, Royal City Mission, Kennel Communities, Stonehill Chirpudix ainsi que des dirigeants du monde des affaires. Toutes ces organisations et ces intervenants veulent régler le problème. Mais pour régler le problème, ils ont besoin de plus d'appui, Monsieur le Président. J'ai hâte de collaborer avec le ministère de la Santé et avec le ministère du Logement afin de pouvoir développer plus de logements abordables dans ma communauté et dans toute la province. déclaration de député. Le député de Bruce Gray-Owen Sound, j'aimerais saluer ma collègue. Aujourd'hui, je suis ici pour saluer Big Bruce. Big Bruce est un grand bœuf et un fermier de ma région est tombé amoureux de lui et il l'a ramené dans notre région. Il a convaincu l'association des producteurs bovins d'acheter Big Bruce pour 6 000 $. malheureusement, en 1980, M. Davis est décédé du cancer. Big Bruce a continué de vivre et est un héritage. Aujourd'hui, Big Bruce a gagné le prix de la plus grande attraction d'autoroute. Il s'ajoute aux grandes attractions comme le gros cinq cents de Sudbury. J'aimerais saluer donc tous les représentants du secteur agricole. Aujourd'hui, le maire respecte l'héritage de son père. Big Bruce représente l'industrie bovin de l'Ontario et la fierté agricole de l'Ontario. Le secteur bovin génère des millions de dollars pour l'Ontario. J'aimerais remercier les producteurs et agriculteurs qui sont la colonne vertébrale de l'alimentation de l'Ontario. J'invite tous les Ontariens à aller dans ma circonscription pour aller voir Big Bruce et pour goûter le meilleur bœuf dans la province. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député et la députée de Brampton Centre. Le 25 novembre, nous avons commémoré la journée contre la violence faite aux femmes. Nous avons lancé, une organisation a lancé une campagne dans ma circonscription, une campagne de 60 jours. Les femmes, les femmes trans, les personnes non-bunaires font l'objet de plus de violences. Une femme sur trois vivra une violence sexuelle ou physique dans sa vie. est un problème qui est un problème à Peele. La PDG d'une organisation à Peele a dit la violence basée sur le genre est un problème prévalant dans notre communauté et a des effets graves sur la vie de femmes, de personnes trans et de personnes non-binaires et leurs enfants. Il est important que les survivantes puissent avoir des soutiens. nous devons veiller à offrir l'aide nécessaire aux victimes. Personne ne doit être laissé pour compte. Nous devons également reconnaître et saluer la communauté des LGBTQ+, les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Nous espérons que leurs familles et leurs proches pourront guérir et avoir les aides nécessaires. Nos communautés vivent des problèmes de violence. J'aimerais remercier la Fondation des femmes canadiennes qui a lancé le signal international qui permet d'obtenir de l'aide. Si une personne vit de la violence conjugale, il s'agit d'un signal. Il faut mettre sa main en l'air, baisser les doigts et le pouce. Il s'agit d'un signal qui représente les problèmes. Si vous voyez une personne qui utilise ce signal, demandez de l'aide. Merci beaucoup. C'est la fin de la déclaration des députés. Ah non, il y a encore une autre déclaration. Le député de Paris de Muscoca. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais témoigner de mon appui au programme de stage. OLIP offre aux diplômés l'occasion d'avoir une expérience sur le terrain en leur permettant de travailler avec des députés de tous les partis. Les dix stagiaires passeront des mois à Queen's Park avec les députés de l'opposition et les députés du gouvernement. Ces stagiaires participeront à des rencontres avec plusieurs dirigeants politiques et représentants. Ils devront, à la fin de leur stage, compléter une dissertation. Depuis mon élection, j'ai eu la chance d'avoir sous mon aile 16 stagiaires. Ils ont tous contribué à notre travail. OLIP permet aux stagiaires de choisir le député avec lequel ils veulent travailler. Je suis heureux de voir que les stagiaires m'ont choisi. J'aimerais les remercier et je recommande aux jeunes de faire une demande pour intégrer OLIP. J'encourage les députés de cette chambre à participer à ce programme. Il s'agit d'aider et de former les leaders de l'avenir. Je pense que les stagiaires seront présentés très bientôt et je suis bien heureux. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, on a terminé les déclarations de députés. Je suis heureux de renfermer la chambre que le page Nathaniel Gardner est le capitaine de page aujourd'hui. Et aujourd'hui, sa mère est avec nous ainsi que son père. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. On est très heureux de vous accueillir. Nous, tous ici en cette chambre appuyant le programme de stage de l'Assemblée législative de l'Ontario est dans les tribunes. Aujourd'hui, nous avons parmi certains des stagiaires, j'aimerais les présenter. J'aimerais les présenter. Abonali, qui travaille maintenant avec le député de Dunbar River Blackrete, Mélodie Creed, qui travaille avec le député de Paris-Saint-Muskoka, Sherika Khan, qui travaille actuellement avec le député de Marquette-Tornhill, Tory Willen, qui travaille actuellement avec le député de Broufray-Ontown. Shisabuji. Iqra Mahmoud, qui travaille actuellement avec la députée de Nickel-Belt, Claire Simon, qui travaille actuellement avec le député de Stipadina, Fort York, Jainine Al-Hadari, qui est actuellement avec le député d'Aurora au Productions de Dream Hill, et Alexandre Gravel, qui travaille avec le député de Sudbury. On est absolument heureux de vous avoir ici dans la chambre aujourd'hui de la Kings Park. Merci beaucoup. La chef de l'opposition a rappel au règlement. Monsieur le Président, cette semaine, l'interneau a atteint un seuil très sombre, plus de 10 000 vies perdues en raison de la pandémie. Je demande donc la permission d'avoir une minute de silence pour tous les Ontariens qui ont perdu la vie en raison de ce virus mortel. Le Président, on demande une minute de silence pour les 24 Ontariens qui ont perdu la vie en raison de la COVID-19 depuis le dernier hommage aux victimes faites par cette maladie. D'accord? D'accord. Veuillez vous lever. D'accord. 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 Vous pouvez vous rasseoir.